Y'a-t-il eu de grosses améliorations pour le jeu Dragon Ball Sparkling Zero ? Et bien la réponse est oui et nous allons constater ça ensemble dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Fionnubric, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero. Comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur mon compte Twitter, c'est arrobassofiannubric. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez le lien pour aller me follow, tout comme tous les autres réseaux sociaux, à savoir même ma chaîne Twitch que vous voyez marquée là, Twitch Sofiane Le Geek. N'hésitez pas, il y a également le lien, surtout quand on commence un petit peu à s'occuper des gens pour aller les soigner. Pour ceux qui connaissent le concept, vous savez de quoi on parle. Et ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller follow. Comme ça, au moins, vous ne raterez rien en activant la cloche pour recevoir les notifications sur la chaîne Twitch. Bref, parlons peu, parlons bien. Dragon Ball Sparkling Zero, les améliorations. Certains disent non, c'est pas vrai, les gens sont en train de maxer, il n'y a pas eu d'amélioration. On n'a rien vu de plus, tous les trailers se ressemblent. Mais non, c'est que tu n'as pas de bons yeux. Donc pour cela, on va te montrer dans cette vidéo qu'effectivement, il y a bel et bien eu des améliorations. Alors, on va commencer déjà. Bim ! Allez ! Voilà. Le petit Vegeta. Donc tout cela, j'ai récupéré ça un petit peu de Twitter, de Internet. Voilà. On retrouve tout. Et là, je pense que bon bah, pas besoin de vous faire un dessin. Je pense que ça se voit quand même l'amélioration entre les trailers. D'accord ? Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Regarde la tête de Vegeta. Donc ça, c'était... Alors, on a eu le teaser. D'accord ? La toute première fois qu'on a vu des news de Dragon Ball Sparkling Zero. Du moins qu'on savait que la franchise allait revenir. C'était lors du Dragon Ball Games Battle or l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, en mars 2023. D'accord ? Là, on est mars 2024. D'accord ? Là, on est fin mars 2024. On a eu d'autres trailers, etc. Mais le premier teaser, en mars 2023, il n'y avait que Goku qui se transformait. D'accord ? En SSJ Blue. Par la suite, on a eu un trailer qui est arrivé bien après. Et le premier trailer, eh bien du coup, on avait ce Vegeta. Regardez les progrès. En à peine quelques mois, comment ils nous ont transformé le Vegeta. Franchement, c'est le jour et la nuit. Ne me dites pas, je ne sais pas, les gars, c'est le jour et la nuit. Là, on a le Vegeta, tu vois. Le Vegeta qu'on connaît, le Vegeta vénère. Tu vois, on retrouve son expression de visage vénère, etc. Tu vois, là, ouais. Là, je suis d'accord, tu vois. Contrairement à ça, c'est vrai que là, il y avait un petit truc. Mais, on n'en tenait pas rigueur. Pourquoi ? Parce que nous sommes des personnes intelligentes. On sait que le jeu est en développement. Ça avait commencé à chialer. Mais regardez la tête du Vegeta. Mais attendez, ça ne fait pas nez que je nez, etc. Ne pleure pas. Le jeu est en développement. Ils vont continuer à améliorer. C'est ce que je disais. Est-ce que j'ai eu tort ? Voilà. Et encore. Ce n'est pas fini. On n'a toujours pas de date de sortie. Donc, ça veut dire que le jeu va encore continuer à s'améliorer. Mais, ce n'est pas tout. On a également le fameux Goku Super Seajin Divin. D'accord ? Goku S.J. God. Donc là, on avait la couleur un peu blanchâtre. Les yeux un peu trop bordeaux, etc. Tu vois ? Et là, ici. Il a été retouché. Voilà. On retrouve des cheveux de la couleur telle qu'on la connaît pour le S.J. God. D'accord ? Bien plus rougeâtre. Avec également, tu vois, sa tenue. Au niveau des lueurs, on a une tenue beaucoup plus orange. Orangeâtre, tu vois ? Alors que là, ça faisait vraiment jaune. Là, ça faisait vraiment un orange qui tire vraiment énormément vers le jaune. Et là, voilà. Là, on retrouve un peu les couleurs animées, si je puis dire. Voilà. Donc là, c'est pareil. Pas mal de travail a été effectué également là-dessus. Donc vous voyez, tout ça, c'est des screens. Mais bien évidemment, qui sont tirés de trailers. Donc quand vous regardez le trailer, eh bien du coup, il est bien plus bossé que ce qu'on avait vu auparavant. Donc ça, c'est une excellente chose. On continue. Le sel. Alors, le sel là, en vrai de vrai, en toute honnêteté, il y a juste vraiment la couleur, l'éclairage. Qui change. Quand tu regardes bien au niveau de l'expression de visage, c'est la même. Si tu regardes les tâches, là, ouais. Tu vois, là ici, là, il y a trois tâches. On retrouve les trois tâches. Là, ouais. Peut-être qu'ils ont rajouté une tâche supplémentaire, tu vois. Regardez. Le petit détail qui est vraiment infime. Là, je viens de le voir. Vous voyez, là ici, vous avez une tâche, ici. D'accord ? De sel. Tandis que là, il n'y en avait pas. Eh, franchement, c'est vraiment minime. C'est, voilà. Mais, ça bosse. Tu vois ce que je veux dire ? Ça bosse. Donc, du coup, vu que ça bosse, ben, on est content. Et là, pour le coup, voilà. On retrouve vraiment le vert de sel. Qu'on connaissait, hein. La couleur. Là, ça tirait un peu vers le jaune. Est-ce que c'est un style d'éclairage en fonction des maps, quand elles se détruisent ou non dans le jeu ? Je ne sais pas. On verra bien. Mais, en tout cas, celui de droite, forcément, est bien plus fidèle aux sel que l'on connaît. Ensuite, le Goku Super Saiyan 3. Là, c'est pareil. C'est plus, en fait, de la couleur. Voilà. Un petit changement de couleur. Par contre, par contre, et j'espère me tromper, moi, j'aimais bien les égratignures. Là, j'aimais bien les égratignures sur la joue, sur le front, sur les pectoraux, tu vois. Il y avait des égratignures qui étaient super fidèles à l'anime et même au manga. Et là, je vois que là, sa peau, elle est clean. Alors, j'ose espérer qu'il n'y a pas eu un souci de censure. Tu sais, quand ils nous ont balancé le trader, qu'ils... Hé ! Là, ça ne va pas. Vous avez mis des égratignures. Non, non. La censure, on interdit ça. J'ose espérer que ce n'est pas ça. J'espère, voilà, qu'ils communiqueront là-dessus. Est-ce que c'est parce que, voilà, durant la game, le Goku, il n'a pas pris autant de dégâts que celui de gauche ? Je ne sais pas. Mais les égratignures qui manquent, ça, par contre, ça, c'est un mauvais point. Ça, je veux voir les égratignures. La censure, etc., c'est bon, il ne faut pas déconner. C'est des égratignures. Un gamin de 3 ans, il tombe par terre, il s'égratigne le genou, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, voilà. Ensuite, on continue. Du coup, on a la fameuse posture. Donc là, par contre, on va commencer à regarder la différence entre la fidélité du manga animé et également la fidélité retransmise dans le jeu Dragon Ball Sparkling Zero. Posture de combat, je pense que là, il n'y a rien à dire. Masterclass. Voilà. Franchement, ça, c'est la masterclass. Également pour Vegeta. Masterclass, les gars. Franchement, voilà. Vous voyez les grosses améliorations. Vous les voyez, là, les améliorations. Que ça soit entre les trailers ou même maintenant ce qu'on a entre l'animé et le jeu vidéo. Mais Théma, franchement, c'est propre. C'est propre de fou. Le Goku et ses gigodes, c'est pareil, tu vois. La posture, tu vois. Et encore, ça, c'est le Goku et ses gigodes avant les retouches. D'accord ? Je vous ai montré. Là, c'est la tenue jaunâtre, etc. Ça, c'est avant les retouches. Regarde, s'il te plaît, le dessin du Goku et ses gigodes. Bon, c'est fait par Shintani, tout ça. C'est pas le meilleur Goku et ses gigodes qu'on ait vu. On va pas se mentir. Pourtant, c'est dans le film des BS Broly que j'aime beaucoup, tu vois. Mais forcément, tous les dessins n'étaient pas incroyables non plus. Donc, voilà. Ensuite, là, au niveau de l'attaque, par contre, ce Goku et ses gigodes, là, au niveau du Karazan, il était masterclass dans le film des BS Broly, d'accord ? Bien mieux que celui qu'on a vu juste avant. Et là, j'aime beaucoup, également. L'attaque qu'il s'apprête à faire, tout ça. Moi, je trouve ça vraiment propre. Voilà. On continue. Donc là, ce sont des animations. Alors, l'animation animée et l'animation dans le gameplay. Regardez la fidélité. Voilà. Ça, les gars, c'est la fidélité. Ça, c'est ce qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est... C'est pour ça qu'on aime le jeu Sparkling Zero qui va arriver, là. C'est pour ça qu'on est hype. Regardez la fidélité. Voilà. Tout est retranscrit. Tu vois ce que je veux dire ? Les postures... Non, franchement, c'est incroyable. Franchement, ça, c'est masterclass, les amis. Ensuite, également, on a le fameux kick de Vegeta sur... C'est lui quand il est en seconde forme. Bien retranscrit. Pareil. Super Vegeta. Bam ! Avec le Goku, cette fois-ci. Ça a été changé par Goku. Du coup, encore une fois, on peut voir que ça, c'était un screen d'un trailer ancien. On peut se rendre compte que les cheveux ont été retravaillés. Les cheveux ont bel et bien été retravaillés maintenant dans les nouveaux trailers. Avant, c'est vrai que là, on aurait dit un bananier. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup plus de détails. Et ça, pour le coup, c'est sympa. Tiens, bah, regarde. Tu vois, on peut le voir déjà... Non, même, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que voilà, le corps de Super Vegeta. Mais non, c'est le corps du Kaioken, de Goku Kaioken que je trouve encore trop maigre. Tandis que Super Vegeta, il est vraiment bien massif. J'espère qu'ils vont également faire la même chose pour le Goku Kaioken. Tu vois, le Super Vegeta, là, il est masterclass. Là, franchement, les gars, la musculature et tout, c'est ça qu'on aime. Franchement, c'est ça qu'on aime. Et là, du coup, on a le Final Flash, d'accord, dans Sparkling Zero. Et on va voir le Final Flash dans Tenkaichi 3. Vous allez voir un petit peu la différence. Voilà. Hop, Final Flash, Tenkaichi 3, tout ça. Bon, je pense que, voilà, ceux qui nous disent graphiquement... Il y en a eu, hein. Je préfère à l'ancienne. Bon, il y a... Voilà. Et là, c'est pareil. Comparaison entre Tenkaichi 3 et Sparkling Zero au niveau du gameplay. Donc, vous voyez, ça reprend les mêmes attaques. Pour ceux et celles qui disent, ouais, ça ne fait pas vraiment penser à un Tenkaichi. Non, arrête, stop. Ça te fait penser à du Tenkaichi, mais tu veux te voiler la face. C'est juste qu'ils ont rajouté une touche, pardon, de modernité. Mais sinon, regarde, c'est la même. Au niveau des attaques, tout ça, au niveau des plans de caméra, etc. C'est la même. Sauf qu'ensuite, on a beaucoup plus de fluidité. Et on a une touche de modernité dans la façon que bouge la caméra, tu vois. Donc, voilà. On a repris vraiment... Enfin, les devs ont repris la base. La base de Tenkaichi. Et ça, pour le coup, moi, je trouve ça masterclass. Voilà. Parce que là, quand tu vois ça, tu te dis, ok, on risque vraiment de bien manger. Là, on a hâte de découvrir le poulet. Vous le voyez, hein. Franchement, c'est la masterclass, les gars. Là, dites-le-moi dans les espaces commentaires. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Dites-le-moi dans les espaces commentaires. On est d'accord. On est hype ou pas, les gars. Franchement, en étant honnête, moi, quand je vois ça, je me dis qu'il n'y a même pas de date de sortie. Le jeu est encore en cours de développement. Donc, forcément, il va y avoir des améliorations. Là, franchement, c'est bon. Moi, je suis conquis, les gars. J'attends que ça. Le jour où Sparkling Zero va sortir, on va se taper des vidéos et des lives à Bogo. Et on va se faire des tournois entre communautés, etc. Non, franchement, ça va être la folie. Donc là, on a même Tenkaichi 3 avec les fameux mods. D'accord ? Et du coup, regardez. On voit... Franchement, c'est masterclass. C'est la masterclass. Voilà. Moi, je n'ai plus une chose à dire. J'ai vraiment hâte de déguster ce poulet. En tout cas, je suis hype de fou. Voilà, les amis. On a regardé un petit peu les améliorations de Sparkling Zero. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. À partager cette vidéo pour ceux et celles qui disent que non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'amélioration. Eh bien, s'il y en a, je rappelle, toujours pas de date de sortie. On a hâte de continuer à voir l'évolution de ce jeu en fonction des traders qui sortiront au fur et à mesure. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous avez toujours préféré. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !